S'il y a bien une chose préoccupante dont on entend parler depuis quelques années, c'est bien évidemment le réchauffement climatique. Quels sont les impacts sur notre planète ? Dans quelle mesure cela va-t-il changer notre quotidien ? Tout autant de questions auxquelles cherchent à répondre les scientifiques du 21e siècle. Parmi ces questionnements, l'un des plus inquiétants concerne les tempêtes tropicales. Avec ces changements, vont-elles être plus violentes, plus fréquentes ? Eh bien on aimerait bien le savoir, parce que ça pourrait être terriblement utile afin de s'y préparer. Dans une étude très récente, parue en juin 2018, une équipe de chercheurs s'est notamment intéressée à l'évolution de certains cyclones depuis quelques années. Le travail de ces personnes semble alors démontrer que la vitesse de déplacement de certaines tempêtes tendrait à ralentir. Ce qui veut dire à terme, plus de temps passé sur les zones qu'elles traversent, donc plus de pluie, et donc surtout plus de dégâts. Du coup, comprendre d'où viennent ces changements climatiques, et comment ceux-ci vont évoluer dans le futur, ça apparaît de plus en plus comme quelque chose de primordial à anticiper. Afin d'obtenir un début de réponse, l'une des techniques utilisées à l'heure actuelle se base sur ce qu'on appelle les paléoclimats, ou comment a évolué la météo de notre planète il y a des millions d'années. L'idée, c'est de se dire que si aujourd'hui notre climat se retrouve modifié d'une façon artificielle par notre présence, celui-ci a pourtant très bien pu se retrouver dans des états similaires à la suite de changements naturels dans le passé. De fait, pouvoir étudier la fréquence et l'intensité des tempêtes tropicales au sein d'anciennes périodes où les températures étaient plus chaudes qu'aujourd'hui, eh bien ça pourrait nous permettre d'en savoir plus sur ce que le réchauffement actuel nous réserve pour le futur en termes de cyclone. Un peu comme si on essayait de retrouver le carnet de santé de notre planète pour savoir comment elle réagirait à 42 fièvres, afin d'essayer de comprendre ce qu'il pourrait se passer en approchant des 38. Sauf que ces infos, c'est pas le truc le plus évident à trouver et à étayer de manière précise. On va donc avoir besoin de renfort, des éléments qui ont pu traverser les âges pour nous faire parvenir ces informations. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les glaces formées il y a quelques millions d'années, ou encore de très vieux arbres dont la croissance pourra nous renseigner sur l'évolution de leur habitat. En bref, il va nous falloir retrouver tous ces indices biologiques et géologiques disponibles dans la nature, afin d'essayer de pouvoir reconstituer le puzzle de l'histoire climatique de notre planète. Et tout récemment, une découverte mêlant biologie marine et paléoclimat a fait son apparition. En avril 2018, une équipe de chercheurs japonais de l'université d'Hokkaïdo publiait ses recherches au sujet d'animaux bien particuliers, à savoir les bénitiers. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais il s'agit des plus gros coquillages existants sur notre planète, notamment avec l'espèce Tridacna gigas, dit bénitier géant, pouvant atteindre au total jusqu'à 1,5 m de longueur. Ce genre de bivalve se retrouve principalement au sein de la plupart des mers chaudes et compte de nombreuses espèces de tailles différentes, arborant un ensemble de couleurs assez diversifiées. D'ailleurs, ces animaux entretiennent la même relation symbiotique que les coraux, en accueillant à leur sein de petites algues appelées les auxxantelles, nourrissant le coquillage grâce à la photosynthèse. De plus, certaines espèces sont capables de sécréter une forme d'acide afin de créer de petites logettes dans les rochers, dans lesquelles elles pourront se développer. Un coquillage donc terriblement badass. Le bénitier que notre équipe japonaise a étudié se nomme Tridacna maxima, se retrouvant principalement dans les eaux indo-pacifiques et découvert en 1798 par le chercheur allemand Peter Friedrich Roddy. Les études de ces scientifiques se sont concentrées autour d'un endroit appelé Okinotori Island, un atôl japonais inhabité et perdu au milieu de nulle part, au nord-est des Philippines. Sauf que cette île, elle est pile poil sur le passage de nombreux typhons. D'ailleurs, petite parenthèse, typhon et cyclone, c'est totalement la même chose, c'est juste un peu la dénomination qui change en fonction de l'endroit où se produit la tempête. Un petit peu comme pain au chocolat et chocolatine, mais là au moins, on a le droit de dire les deux. Pour revenir à nos typhons, on ne se rend pas forcément compte, mais ce genre de tempête monstrueuse, eh bien cela peut avoir un impact dévastateur sur la vie marine. En raison des vagues gigantesques générées par les bourrasques et des débris se retrouvant mélangés à l'océan, des écosystèmes entiers peuvent se retrouver détruits sur le champ, notamment pour ce qui est des coraux, très sensibles à ce genre de phénomène. Les recherches de notre équipe japonaise se sont donc concentrées sur les bénitiers de cette zone propice au passage de tempêtes tropicales, afin de voir si cela ne laissait pas des marques chez ces animaux. Et pour ce faire, ils se sont intéressés à leurs coquilles, car ceci renferme en réalité un nombre incroyable d'informations. Car c'est une question que l'on ne se pose pas forcément, mais oui, les coquillages grandissent, et cela grâce à des dépôts de carbonate de calcium, un biominéral sécrété par l'animal au cours de sa vie, donnant peu à peu naissance à sa coquille calcaire. Sauf que cette construction, elle ne va pas forcément être continue dans le temps. Durant certaines périodes, celle-ci va pouvoir accélérer, ralentir, voire même être modifiée. Ces variations dans la conception de la coquille vont donner lieu à l'apparition de stri sur celle-ci, des marques qui vont permettre de distinguer certaines informations. Par exemple, à la manière d'une souche d'arbre, il va pouvoir être possible d'obtenir l'âge du coquillage en comptant une par une celle se produisant chaque année. C'est notamment en utilisant cette technique sur une palourde nordique pêchée en 2006 qu'on a réussi à estimer son âge à environ 507 ans. Ce qui nous fait un demi-millénaire et qui implique la naissance du coquillage vers le XVIe siècle. De quoi pas mal relativiser. Sauf que ça, ça nous démontre une seule chose, la coquille de ces animaux renferme des marqueurs temporels de certains événements s'étant produits au cours de leur vie. Parce que s'il est possible de visualiser à quel moment dans le temps une portion de la coquille a été construite, eh bien cela pourrait être de même pour n'importe quel élément en son sein, notamment pour ce qui est des anomalies de structure. Car notre coquillage, il peut subir différentes perturbations au sein de ses processus de construction, et cela généralement à cause d'un facteur de stress. Ceux-ci peuvent être provoqués par toute une panoplie de raisons, comme une température aquatique plus froide ou encore n'importe quel changement brusque au sein de son habitat. Dans ces cas-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre coquillage va se retrouver dans l'inconfort, ce qui ne va pas lui permettre de construire sa coquille de manière optimale. On se retrouve alors avec des variations de son épaisseur, généralement plus fines, ou encore avec des changements de composition chimique. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ce genre de perturbations, ce n'est que passager. Une fois le stress passé, la croissance des parois du coquillage pourra alors reprendre d'une manière standard, mais tout en laissant derrière elle les traces de ces perturbations piégées dans la coquille. En fait, il faut essayer de voir ça comme une sorte de cicatrice. Et c'est précisément ce qu'a recherché notre équipe japonaise chez les bénitiers, les cicatrices que pouvaient laisser les cyclones sur ces animaux. Sauf qu'en fait, parfois, il y en a un paquet, et pour de nombreuses raisons. La difficulté du travail de ces chercheurs a donc été de trouver précisément quelle marque était spécifique du passage d'un cyclone. Pour pouvoir alors obtenir ces résultats, ils ont commencé à étudier en détail de fines coupes de coquilles de bénitiers. Et en fait, l'espèce Tridacna maxima, c'est vraiment un coquillage super cool pour faire ce genre d'études, car sa coquille grandit à une vitesse telle qu'il est possible d'observer de nouvelles portions chaque jour. Du coup, pour la datation des perturbations, c'est plutôt précis, et donc plutôt cool. Une fois la liste d'anomalies en poche, ils les ont recoupées avec la liste des cyclones passés dans la région, ceci mettant en évidence quelles marques seraient susceptibles d'être caractéristiques du passage de ce genre de tempête. Et finalement, après de nombreuses observations, ils ont fini par trouver lesquelles pouvaient illustrer l'impact de ces phénomènes météorologiques sur les bénitiers. Sauf que ça s'arrête pas là. Parce que du coup, si maintenant je sais que cette perturbation sur la coquille, elle est due au passage d'une tempête, et que je peux dater quand cette partie de la coquille a été faite, eh bien je peux tout simplement savoir quand s'est produit le cyclone, à partir du coquillage. Alors oui, ça paraît complètement surréaliste, mais en fait, il y a peut-être un moyen d'aller encore plus loin. Vous vous souvenez, quand on parlait paléoclimat, et de trouver des indices concernant la météo dans le passé ? Eh bien les coquilles de bénitiers, il est possible d'en trouver de très anciennes, parce que ces animaux, ils existent depuis très longtemps. Et de ce fait, les vestiges de leur passage sur Terre se sont parfois retrouvés emprisonnés dans la roche. Dans certaines régions, où le sol est constitué de calcaire dit corallien, il est donc possible de retrouver certains spécimens de bénitiers ayant vécu il y a quelques millions d'années. Sauf que s'il est possible d'en savoir plus sur le passage de certains cyclones en étudiant ces coquillages à l'heure actuelle, eh bien il pourrait peut-être être possible de faire la même chose en utilisant leurs fossiles. Cette équipe de chercheurs semble donc déterminée à essayer d'appliquer ces nouveaux protocoles d'identification de cyclones sur de très anciennes coquilles de bénitiers. En faisant cela, cela permettrait d'obtenir un grand nombre d'informations sur la présence de tempêtes il y a des millions d'années. On pourra donc en théorie en savoir plus sur la fréquence et l'intensité de certains cyclones au sein de différentes périodes climatiques plus anciennes. Et de ce fait, si nous en savons plus sur comment ces tempêtes ont évolué dans le passé, cela pourra peut-être nous aider à en savoir plus sur comment celles-ci seront dans le futur. En d'autres termes, ces scientifiques commencent à mettre au point les prémices d'une technique qui pourrait prédire les cyclones à partir de coquillages. Bon alors par contre, quand je dis prédire, c'est bien évidemment très loin de pouvoir dire où et quand se produiront les tempêtes. Tout au mieux, il nous sera peut-être possible d'entrevoir ce que nous réserve le réchauffement climatique, de comprendre si oui ou non les cyclones vont devenir de plus en plus violents et fréquents, ainsi que d'identifier les plus grandes zones à risque. Mais bon, ces chercheurs arriveront-ils à leur fin ? Eh bien c'est encore assez difficile à dire à l'heure actuelle. Encore faut-il que ces marqueurs de passage de cyclones soient conservés au sein des fossiles, que les techniques mises au point puissent être employées sur des périodes aussi longues, et que tout cela puisse donner lieu à un ensemble de résultats précis et exploitables. Du coup, on ne sait pas trop si ça va être vraiment réalisable, mais il faut avouer que cette idée est beaucoup trop cool et totalement dingue. À l'heure actuelle, les études similaires sur différentes coquilles sont surtout réalisées quand certaines populations de coquillages se retrouvent en difficulté, ceci permettant parfois de remonter jusqu'au responsable perturbant ces animaux. Spoiler, c'est très souvent la présence humaine. Mais si faire la même chose sur des bénitiers fossilisés s'avérait réalisable, eh bien cela pourrait complètement changer les applications de ces techniques scientifiques. En bref, aujourd'hui, on sait reconnaître le passage de cyclones sur les bénitiers, mais concernant les applications possibles de cette découverte, on nage encore dans de la théorie pure et dure. Cependant, il est possible qu'après de nombreuses années de recherche, cela s'éclaircisse un peu. En attendant, vous savez dorénavant qu'il sera peut-être possible un jour d'en apprendre plus sur notre climat et ces tempêtes grâce à l'aide de coquillages. Et rien que pour ça, je suis content d'avoir ouvert cette chaîne. On se retrouve en septembre, passez de bonnes vacances, tcho ! L'impact de ces phénomènes météorologiques sur les bénitiers. Ce moment où tu entends un craquement beaucoup trop fort pour que ce soit un homme, ce serait con d'avoir un sanglier pour fin de tournage, comme. Si je me fais charger, je laisse la caméra là. Ça, on pourra peut-être filmer quelque chose de sympa. Sous-titrage ST' 501